Nous voici devant le stock des matières. Alors je vois qu'on a toutes sortes de cuirs, des cuirs qui sont vernis, des cuirs qui sont en chèvre, en veau. Ils viennent d'où tous ces cuirs ? Alors nous privilégions en approvisionnement local. Donc on travaille essentiellement avec des tanneries françaises ou alors avec les stocks dormants, en fait, des ateliers de luxe français. Donc ce sont des pots qui n'ont pas été utilisés par les grandes marques et qu'on récupère en fait auprès d'un fournisseur qui est situé à quelques kilomètres de notre atelier. Donc on est vraiment dans une démarche écologique d'upcycling. D'accord, avec que des matières très nobles. Exactement. On présente un peu les différents types de cuirs que vous avez ? Oui, là on a un très bel agneau qui vient justement de la légistrie Colombier qui est à quelques kilomètres de chez nous. Là on travaille sur un cuir fantaisie en fait qui est un veau qui est avec un imprimé crocodile, mais évidemment ce n'est pas du crocodile. On travaille aussi avec des très jolis chèvres velours ou alors des veaux vernis. D'accord, parfait. Bon, on va aller découper tout ça maintenant. Voici la zone de découpage. Alors on le voit, vous êtes un bottier artisanal, mais très innovant avec des outils digitalisés, industrialisés pour faire du sur-mesure. Tout à fait. Dès que le patronage est finalisé au bureau d'études, en fait, il est envoyé directement à la table de découpe numérique. Il est donc, on choisit les pousseries, les matières que la cliente a choisies et on est parfaitement à ses dimensions. Et en quelques secondes, la table de découpe va matérialiser en fait ces pièces qui vont partir directement au piquage. Ça permet d'avoir le côté industriel, mais avec la confection sur-mesure, avec le côté artisanal, on ne perd pas en qualité. Au contraire, mais j'imagine qu'on gagne en plus. On gagne vraiment en précision, puisque la table est extrêmement précise et on gagne évidemment beaucoup de temps, puisque tout est fait numériquement et pas au tranché à la main comme autrefois. Et ça permet à plus de monde de pouvoir avoir des chaussures sur-mesure, puisqu'au final, les prix vont être optimisés aussi. On est deux à trois fois moins chers qu'un bottier traditionnel, ce qui permet vraiment de démocratiser l'accès au sur-mesure à une plus grande partie de la population. D'accord. Donc là, on voit sur cette table de découpe, les formes ont été projetées. On a deux couches, en fait, deux pousseries, c'est ça ? Celle du dessous, celle du dessus ? C'est ça, on a la doublure et un agneau métallisé qui vont permettre de nous développer une très jolie sandale. Très bien, ces deux pousses sont découpées. J'imagine que maintenant, nous allons au piquage, c'est bien ça ? Tout à fait. Je me suis. Alors, on disait, tout se fait sur place et on arrive dans la zone de piquage. Tout à fait. On a retrouvé Lisa qui va nous faire une démonstration du piquage. Alors, je vois beaucoup de styles de différentes couleurs. Tout est sur-mesure, là aussi, adapté. Tout à fait. Là, Lisa est sur une paire sur-mesure pour un mariage. Ah ! Voilà, d'un modèle qu'on appelle le bagatelle, en fait, qui est très joli parce qu'il a comme une vague, en fait. Oui. Ils sont délicates pour le pied. Et ici, chaque paire est unique. Donc, Lisa va appliquer une bagatelle en rose poudré comme ça. Et ensuite, elle va pouvoir très bien faire une sandale ou une bottine pour une autre cliente. D'accord. Au niveau de la dextérité que ça demande, il faut combien de temps à peu près pour pouvoir réaliser un piquage comme ça aussi précis sur mesure et sur ce genre de matériaux ? Sur ce type de modèle, on va être sur à peu près une heure de piquage. Mais sur certains modèles, on peut aller sur deux heures ou trois heures en fonction de la complexité. Ah oui ! Et j'imagine qu'il faut beaucoup d'expérience avant de pouvoir être à ces postes-là ? Oui, tout à fait. Surtout qu'on est une petite équipe, donc ça demande énormément de polyvalence. Et Lisa maîtrise vraiment le piquage de A à Z. Et elle peut ainsi emmener une tige finalisée au monteur. Oui, c'est important cette notion de polyvalence finalement dans des entreprises comme les vôtres. Il faut que chaque personne puisse vraiment maîtriser la chaîne globale et être capable de s'adapter à tous les modèles que vous pouvez proposer. Tout à fait, c'est important en termes de flexibilité. Et c'est aussi hyper important pour Lisa qui préfère nettement créer toute la tige plutôt que juste une partie du modèle toute la journée, ce qui est moins épanouissant. Merci.